Oui. Je suis avec Jennifer, salut Jennifer. Salut. Ça va ? Ça va et toi ? Ça va. Jennifer, que fais-tu dans la vie ? Je suis comédienne. Bon, je ne gagne pas de sous encore, mais j'aspire à gagner des sous. À faire ton métier ? Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que tu as suivi exactement comme formation pour devenir comédienne ? Alors... Tu me disais tout à l'heure que tu avais fait de la danse. Ouais, j'ai fait une formation de danseuse en fait, pendant longtemps, dans plusieurs écoles de danse à Paris. Ouais. Je dois les citer ? Non, pas forcément. Non, je n'hésite pas, parce qu'ils m'ont saoulée en plus. J'ai fait plusieurs écoles de danse à Paris. Et après, je me suis dit, le théâtre, ça peut être pas mal et tout. Donc, j'ai commencé à apprendre des cours au conservateur de Montrouge. Et là, je suis au conservateur de Clamart et c'est trop bien. D'accord. Ok. Donc, voilà. Un jour, tu espères gagner ta vie en devenant comédienne ? Ouais. D'accord. Et monter des pièces aussi. Ah aussi ? Accessoirement, ouais. Oui, donc c'est encore différent ça. C'est ça, ouais. Tu écris et tout ? Non, je n'écris pas, mais en ce moment, je suis en train d'adapter une pièce, en fait. Ouais. Qui s'appelle La maison de Bernarda Alba. Ouais. Qui a été écrit par un mec qui s'appelle Frédérico Garcia Lorca. Et je fais une adaptation intemporelle. Je veux que cette pièce soit mise en scène sous forme d'un conte. Donc, ça sera une adaptation inédite qu'on n'a jamais fait encore à Paris, même si elle a été jouée plein, plein de fois. Et c'est pour ça qu'il faut venir nous voir. D'accord. Avec toutes mes comédiennes. Tu fileras ton... T'as un Facebook ou un truc comme ça ? Ouais. En fait, j'ai partie d'une association qui s'appelle Sunset Boulevard. Et dans la pièce, je vais citer leur nom parce que je leur ai promis. Dans ma pièce, il y a une fille qui s'appelle Charlène Constant. D'accord. Une autre qui s'appelle Manon Colossa, Myriam Moubala, Justine Lecuir et une danseuse qui s'appelle Inèchebi. Et une fille qui s'appelle Katia Grimm. D'accord. Ça en fait du monde. Ouais, on est beaucoup. Bon, Jennifer, tu m'as dit je vais faire un street style parce que j'adore tes street styles. Ouais. Oh, merci, Jennifer. C'était trop bien. J'adore les regards de tes street styles. Eh bien, écoute, pour une fois, tu pourras... La lèche beautissante. Tu pourras te regarder dans la vidéo, ça sera fantastique. Mais surtout, avant ça, qu'est-ce que tu portes ? Oui, alors je porte plein de belles choses. En fait, je porte un chemisier qui vient de chez Forever 21. Ouais. Forever 21, tu as dit ? Forever 21, parce que j'ai bossé et c'était trop cool. D'accord. Le médaillon, pareil, il vient de chez Forever 21. En fait, ils sont excellents pour les accessoires. Ouais. Je vous les recommande vraiment. Et en fait, ce médaillon-là, il joue un rôle essentiel dans ma pièce. Donc, pour connaître le rôle de ce médaillon, venez voir ma pièce. Je fais ma promo en même temps. Donc voilà. Tellement forte. Et puis, cette magnifique bague aussi, vient de Forever 21. Mais donc, tu es totalement habillée. Je suis un petit peu sponsorisée par Forever 21. En fait, tu bossais là-bas, donc tu avais un peu des réducs et tout, c'est ça ? C'est ça. Non, mais franchement, ils font des belles choses. Donc voilà. En bas, je porte un petit shirt. Alors, laisse-moi deviner. Forever 21 ? Pas du tout. Bershka. D'accord. Que j'aime beaucoup parce qu'en fait, étant donné que je suis petite, plus je porte des trucs courts et plus on a l'impression que j'ai un peu des grandes jambes. Donc j'aime beaucoup ce petit effet d'optique. Et donc voilà, je continue. J'ai des petites chaussures que j'ai achetées il y a trois ans à monoprix. Je les ai prises à l'arrache parce que j'avais besoin de chaussures pour le nouvel an. Et comme d'hab, pour tout ce qui est Noël, nouvel an, je m'y prends à la dernière minute. Donc voilà, je les ai eues pour 20 euros. Et tu les as encore ? Ouais, voilà. Elles sont confortables et j'aime bien parce qu'il y a un petit talon, parce que ça fait féminin. Mais en même temps, à la fin de la journée, tu as pas mal partout. Donc c'est cool. D'accord. Et élément essentiel, le bag. Ah oui. Là aussi, c'est Forever 21. Mais ils font des belles choses, c'est pas de ma faute. Ah non, je le dis pas. Voilà, donc c'est ça qu'il est trop bien. Enfin, moi je le kiffe parce que je trouve qu'il a de la gueule quand même. Même si c'est pas du vrai cuir. J'aime bien, il y a plein de poches pour mettre plein de choses. Et en fait, moi je comprends pas les filles qui se baladent dans la rue avec des mini-sacs. Moi je peux pas. J'ai des journées bien remplies, donc j'ai besoin toujours de gros sacs. T'as trois bouteilles de flotte, non ? Exactement, non mais j'ai trop de trucs. Je vais pas vous montrer parce que vous allez vous moquer. T'as un paquet de vues. Non mais j'ai trop de trucs. J'ai un peu de tout et n'importe quoi. Je vais pas vous montrer. Bah si. Voilà. Non, tu veux pas ? Non, non, vaut mieux pas. D'accord. Oui, un petit truc pour finir. En fait, je vous montre mes boucles d'oreilles. Elles ont l'air insignifiantes, mais c'est trop bien parce que je me suis fait percer les oreilles il n'y a pas longtemps. Et je suis trop contente. Voilà, c'est tout. Ah mais c'est les trucs un peu en attendant là, c'est ça ? Oui, voilà. D'accord. C'est des clous qui servent à rien, mais ils sont trop mignons. Quand je les vois, je suis trop contente. Mais pourquoi ? T'avais peur de te faire percer les oreilles ? Ouais. Non mais en fait, le truc c'est que c'est la troisième fois que je me fais percer les oreilles. Donc ça... Donc voilà, là j'espère que ça va pas se reboucher. Ah parce qu'en plus, ça se rebouche chaque fois. Ouais, voilà. Et j'espère que bientôt, je pourrai mettre des superbes boucles d'oreilles comme ça. Des créoles et tout ? Ouais. Je serai toute jolie. Tu me disais tout à l'heure que tu dansais comme Beyoncé. Non, je ne danse pas comme Beyoncé. Si, vas-y. T'es obligée de faire après. Je ne danse pas comme Beyoncé, mais en fait, j'aime bien la danse sur chaussures à talons. Ouais. Parce que je donnais des cours de ça. Je ne sais pas marcher avec des talons, mais je sais danser avec des talons. Ne me demandez pas pourquoi, c'est un concept. C'est très bizarre. Ouais, c'est trop bizarre. Et je vais vous montrer un pas tout pourri que tout le monde peut faire. C'est quand tu as fait « Oh, 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 oh. Voilà. C'était tout pourri, ouais, je sais. Trop bien, non ? C'est pas encore. Tu feras un montage, genre « Je danse trop bien et tout, tu as des effets. » Je mettrais billon ça côtéatoire. Voilà, c'est ça. Ce serait trop cool. Bon, ça marche. Merci. Ben non, merci à toi. Ça va être chouette.